Bonjour, bienvenue dans notre patio à Fabienne et moi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu litigieux, en tout cas qui a donné lieu à toutes sortes de réflexions à travers l'histoire. L'attitude de la compagne d'un fou de livre, d'un collectionneur. Dans le... pas le manuel de bibliophilie de Galantaris, mais dans un essai sur la bibliophilie, il y a un collectionneur qui racontait qu'on a découvert qu'il avait une... après son décès, on a découvert qu'il avait une garçonnière, en fait où il n'y avait pas une maîtresse, mais il y avait une bibliothèque qui lui servait de garçonnière. Qui lui servait de maîtresse. Alors, je présente Fabienne. Bonjour, voilà, c'est Fabienne, c'est mon épouse, c'est ma femme. Et moi, je vais te poser une première question, Fabienne. Est-ce que tu savais... tu me savais fou des livres? Oui, ça, oui. Est-ce que tu savais que j'étais fou à ce point-là? À ce point-là, non, parce que je ne pensais pas que ce soit possible. Et quel est ton sentiment par rapport à cette folie de livres? Mon sentiment, comment ça? C'est plutôt le tien qu'il faut interroger. Mon sentiment, c'est... Tu savais que... j'étais fou de livres. Oui. Tu savais qu'il y avait dans mon domicile... Une bibliothèque. Une bibliothèque qui a plus de 25 000 livres dedans. Mais déjà, je ne pouvais pas m'imaginer ce que ça faisait, 25 000 livres. Alors aujourd'hui que tu habites avec moi, qu'on est tous les deux dans cette bibliothèque-là, quel est ton sentiment? Bien, qu'on vit dans les livres. On vit dans les livres. On est... la bibliothèque, c'est pas que la bibliothèque. Il y a plusieurs niveaux de bibliothèque. Il y a le purgatoire, c'est-à-dire quand les livres rentrent. Tu peux regarder la webcam. Et puis, ben non, mais ça fait bizarre parce que je me vois. Oui, mais c'est quoi un grave? Je préfère te regarder. Ah, bon, d'accord. Donc... C'est vrai que... Je peux t'assurer que tu es pas mal plus belle que moi, mais bon... Non, mais bon... D'accord. Mon narcissisme a des limites. D'accord. Donc, il y a une sorte... Il y a plusieurs niveaux de bibliothèque. Il y a la vraie bibliothèque qui est inutilisable, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres partout et que de toute façon, on ne peut plus rien trouver. On va dire que c'est devenu un débarras, ta bibliothèque. Un débarras, d'accord. Et pourtant, le livre continue à rentrer. Oui. Donc, il y a plusieurs niveaux. Le livre, quand il est acheté, rentre dans le salon. Oui. Il reste là quelque temps. Et... Ou il descend dans la bibliothèque, c'est-à-dire il va rejoindre les autres. Oui. Ou il est plus, alors là, il va dans la chambre. D'accord. Vous avez compris le processus. Le livre entre, il se retrouve dans le salon et parfois, il a le bonheur de se retrouver dans la chambre à coucher. D'où la garçonnière. D'où la garçonnière. Et une fois qu'il a transité par la chambre à coucher, que se passe-t-il? Alors là, de toute façon, il retourne à la bibliothèque. À part, à part quelques-uns privilégiés, quelques privilégiés, qui restent dans la chambre. Genre les favoris de barbe bleue, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as noté des titres, par exemple, de ceux qui sont installés à demeure dans la chambre à coucher? Les privilégiés de la chambre à coucher. Non, il n'y a pas de titre qui vient. On a eu une période, il n'y a pas si longtemps, toi aussi, d'ailleurs. Ah oui, oui. On a eu les... Les... Ah! Les livres sur les Amérindiens du Québec. Oui, non. Et puis... C'est pas à eux que tu as référence, non? Non, je pensais aux cinq tomes de... Ah! De Louis Riel. Oui, les... C'est cinq ou quatre. Oui, les quatre tomes. Énormes bouquins. Oui. Ou tous les écrits de Louis Riel. Oui. Je pense qu'on a ça encore dans notre chambre à coucher. Oui. Hein? Oui. Un mot sur Louis Riel. Louis Riel est le chef des Métis du Manitoba qui a été pendu par John McDonald, le père de la Confédération canadienne. On peut dire d'ailleurs que la Confédération canadienne, ce pays, le Canada, a commencé par l'assassinat d'un homme exemplaire. On peut dire ça. Oui. Oui, on peut dire. D'accord. Alors, on retrouve donc les œuvres complètes, bilingues, publiées à l'Université de l'Alberta. Je pense que c'est en cinq tomes. Oui, quatre ou cinq, pas mal, pas mal. Alors, eux, les œuvres complètes de Louis Riel sont installées à la Demare. Elles ont campé littéralement dans la chambre. Voilà. Quelques ouvrages aussi sur les montagnets. Oui. Oui, parce que la courte période où j'ai été chef d'une communauté Métis, on a été pris d'une sorte d'effervescence. De prédésie amérindienne. De prédésie amérindienne où la chambre s'est transformée en... En tipi. En tipi, avec des cérémonies de tentes tremblantes, on peut dire. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Cérémonie de tentes tremblantes, je sais que vous avez l'habitude de penser un peu salasse. Oui, mais c'est ça. Bon, d'accord. Finalement, finalement, c'est ça. On va en deviner. D'accord, d'accord. Alors donc, les privilégiés, on a compris, sont au nombre d'une petite centaine quand même. Il n'y a pas tant de privilégiés que ça. Oui. Dans le salon, ça ressemble à quoi? Oh, mon Dieu. Non, parce qu'il y a aussi des livres qui sont censés aller à la librairie. Oui. Donc, il y a l'idée de purgatoire, donc de livres récemment achetés et de livres qui vont débarquer à la librairie. Donc, le salon est... Un genre de... À la fois, sas et rampe de lancement. Sas pour aller vers la librairie, rampe de lancement pour aller vers la chambre à coucher. Ça, c'est les privilégiés. Et dans le purgatoire, qui est la bibliothèque de 25 000 livres. De toute façon, ils sont examinés dans le salon. Alors, on pourrait dire que le salon, c'est un peu l'urgence. C'est... Voilà. Le couloir de l'urgence. Hein? On peut dire ça comme ça. Mais toi, ton sentiment personnel par rapport à cette folie de livres-là, tu pensais pas que j'étais aussi fou. Ben, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant de livres. Donc, je savais que t'étais un peu fou, évidemment. Mais, non, pas à ce point-là. D'accord. Pas à ce point-là. Mais, je pense que tes livres t'ont accompagné. Ça a été... C'est quelque chose de fort important. Donc, euh... Et puis, tu sais que dans ma vie, j'ai rencontré également plusieurs fous de livres. Oui. Et, euh... Généralement, ce sont des êtres absolument inoffensifs sur le plan humain. Ce sont des êtres désintéressés. Ben oui. C'est désintéressé. Moi, je... Si on le choix entre une pile d'argent ou une pile... Pile de livres, ils vont choisir une pile de livres. Ils vont prendre la pile de livres. Il y a combien de... On pense à quelqu'un qui ne peut pas se servir de sa cuisinière parce qu'elle est recouverte de livres. Donc, il mange des boîtes de conserve ou il mange froid. Oui. Parce que, ben, la cuisinière est recouverte de livres. On n'en est pas là à la maison. Mais là, tu fais référence... Tu fais référence à mon ami Rabhi, pour ne pas le nommer. Oui, oui. Je ne vais pas dire ça. Ben, mon ami Rabhi, il est très fier de sa vie. Ben, il peut. Mon ami Rabhi, qui a quatre... Mais bon, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de manger froid. Il y a 82 ans, il a passé sa vie à manger au restaurant, aussi. Ah oui, sûrement. Il a passé sa vie à passer à travers les conventions, à travers les mailles sociales. Oui. C'est quand même pas rien, ça. Faire une vie d'homme libre par les livres. Ben, il a choisi sa vie. Il y a cet autre monsieur, dont on ne nommera pas le nom, qui... J'ai acquis sa bibliothèque l'année dernière. Oui. Et lui... Ben, lui, par contre, sa maison était quand même... Non. Ah si, à peu près, quand même. Si, si, à peu près. Ah oui, as-tu vu toutes les pièces? Non, je n'ai pas vu toutes les pièces, mais j'ai vu... Moi, je les ai vues, toutes les pièces. J'ai vu la cuisine, j'ai vu le salon. Oui, il venait de rénover sa cuisine. J'ai vu la salle à manger. Il venait de rénover sa cuisine. Bon, la salle à manger était un peu embarrassée, mais... Toutes les pièces étaient remplies de livres. Oui, oui. Et lui, c'est un savant, c'est un érudit. Et lui aussi est un homme désintéressé. Oui. Alors, c'est un peu étonnant, quand même, dans un monde comme le nôtre, d'avoir affaire à les fous de livres. Oui. On peut dire ça, c'est des fous de livres. Donc, selon toi, c'est un moyen de combattre le capitalisme, presque. C'est un moyen de résister, en tout cas, à la lourdeur et à la morbidité des temps. Oui. Absolument. C'est une folie, une folie douce, évidemment. On pourrait juger, il y en a qui vont parler d'accumulation. Tu as parlé qu'il y avait une folie d'accumulation, dans mon cas. Oui. Freud, il y avait deux théories là-dessus. Freud, il disait, évidemment, le fameux stade anal, qu'on nous sert ad nauseum. Et aussi, sans... Le jeu de m'aille quand même bon. Et, la peur de la mort. C'était une façon de conjurer la peur de la mort. Moi, j'ai écrit ce matin, sur ma page Facebook, mon ami Camille Couteau, je le nomme, lui a dit qu'aujourd'hui, Rimbaud écrirait sur Facebook. On a mis l'idée que Rimbaud aurait, comme ça, disséminé de sa prose, de sa poésie, les réseaux sociaux. Il disait... Ah oui, c'est ça. Il disait, donc, j'ai perdu mon idée, là. Je sais, je l'emmenais... Je sais pas. Ah oui, j'écrivais donc sur ma page... Oui, je vais citer Camille Couteau. J'écrivais sur ma page Facebook qu'au fond, une bibliothèque, c'était du fini dans l'infini. Que c'était d'introduire de l'éternité dans l'éphémère. Quand tu y penses, là, moi, il y a Cicéron en bas dans ma bibliothèque, il y a Sénèque. Les auteurs, il y a Platon. Ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont écrit il y a 2000 ans. J'ai des textes chinois d'historien de 3000 ans. J'explique. Dans le sentiment d'éternité, quand je rentre dans ma bibliothèque, y a-t-il un endroit encore sur Terre où on a un sentiment d'éternité? Dans certains musées, oui. Dans certains musées. Alors, c'est comme si j'avais constitué, de ma propre bibliothèque, le musée de l'intime de moi-même. C'est ça. Je te disais aussi, ce matin, que c'était des collections, c'était une collection, évidemment, d'un moment de ma propre vie. C'est comme si ma bibliothèque était un journal intime en trois dimensions, que chacun des livres qui s'y trouvent est un fragment de ma propre existence. Je peux te dire à quel moment je l'ai acheté, à quel endroit je l'ai acheté, à quel moment je m'en suis porté à Quéraire, dans quelles circonstances. Et je pense que je pourrais même, en en prélevant un de ces moments de vie, une de ces briques de vie-là, je pourrais même te dire quel était mon intérêt d'esprit à ce moment-là. Au fond, ma bibliothèque, c'est la matrice de mon propre esprit, de ma propre vie. C'est quand même pas rien. Tu m'as parlé d'amincissement. Ouais, je t'ai parlé d'amincissement. Je t'ai parlé... De certaines sections. Ouais, on va conclure là-dessus, parce qu'on est rendu à 13 minutes. Ouais, il y a une section qui risque de subir une cure minceur. C'est la section chrétienne. Bon, j'ai eu une passe théologique, où je m'intéressais aux questions théologiques. Et je dois ici confesser que ça s'est un peu éloigné de moi. J'ai plus envie de relire Nietzsche que de potasser Saint-Augustin. Peut-être que les temps sont trop religieux, peut-être. Toi, t'as évoqué que je me sentais coupable. J'ai eu une passe de culpabilité, hein? Oui, mais je pense que t'es capable de ce genre de truc. Hein, non? La culpabilité. La responsabilité, peut-être? Je sais pas. Écoute, Fabienne, on va se retrouver bientôt. On va discuter d'un livre qu'on a lu ensemble. L'homme idéal existe. Il est... Québécois. Il est Québécois. Qu'on a diversement aimé, toi et moi, je pense. Ben, je pense que tu l'as plus aimé que moi. Ben, évidemment, avec un titre pareil. Ça a flatté ton égo, hein? Ouais, ça a flatté bien des choses en moi. Et on va en discuter. Peut-être pas la prochaine vidéo, parce que je pense que t'as fait un effort pour me faire plaisir. Oui, parce que c'est pas ma force, moi. C'est ce genre d'affaires. Ben, tu peux conclure en disant le petit... Ah non, non, non. Non. Non? Non. Alors, si nos vidéos vous plaisent, abonnez-vous à notre chaîne. La chaîne de Fabienne et Bruno. Bon, d'accord. La chaîne de Bruno. Le livre voyageur, ma librairie. Notre librairie. D'occasion et d'ancien. Dans le quartier Côte-des-Neiges. 5 1 4 7 3 6 0 9 9 9. Merci et bonne journée. Allez, un merci spécial à Fabienne. Que son... Oui, oui, c'est bon, je travaillais. Elle travaillait, elle est en train de peindre. Fabienne est une artiste peinte de grandes valeurs, dont vous pouvez admirer les oeuvres sur sa page Facebook. Fabienne Roque. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.